Yo tout le monde les gars c'est Timwood, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va ressortir un truc qui a... il y a très longtemps Les gars pour vous dire je sais pas si l'un d'entre vous fait ça Mais en tout cas moi, quand... t'as quel âge quand t'es en 5ème t'as quoi t'as... Bon, bref, je voulais la faire courte, fin d'été, non début d'été de ma 5ème Donc en gros je passe en 4ème à ce moment là Et je me suis dit tiens frérot, je vais faire une boîte où dedans je vais stocker plein de souvenirs Qui se sont passés genre même avant et pendant, tu vois genre pendant que gardez j'accumulais dedans Et même ce qu'il y avait avant j'ai tout mis dedans Donc là les gars, actuellement dedans, il y a pas mal de reliques Dont une que j'ai retrouvée il y a pas si longtemps que ça Mais genre vraiment quasiment personne Seuls ceux, et vraiment ceux qui s'en souviennent Je vous jure, je vous donne 1 million d'euros chacun Parce que c'est impossible que quelqu'un s'en souvienne C'est impossible J'espère que la vidéo va vous plaire En tout cas moi, ça va me remémorer beaucoup, beaucoup de souvenirs Parce que ça, j'y ai pas touché Depuis... Il y a des trucs, je suis sûr que j'ai oublié qui sont dedans Les refs, moi je vous propose qu'on passe tout de suite Au début De la vidéo de cet unboxing de reliques De moi même, voilà Faites chez cette vidéo parce que J'ai envie de revoir ce qu'il y a dedans Et pour moi me remémorer des souvenirs Et comme ça vous, peut-être que éventuellement Il y a des trucs que vous avez vécu avec moi à ce moment là Et du coup ça va vous rappeler des trucs Voilà, allez, on est parti mon pôle Déjà, en premier, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une pochette Les gars, dans cette pochette C'est ça, c'est la fameuse relique C'est la... Non, je vais pas vous la montrer maintenant Je suis un malade, je suis un faux frère Les gars, la relique, je vous la montre après Je vous la montrerai après parce que... C'est chaud, c'est très très chaud Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ok, petit tote bague C'est quoi, c'est PUBG ? Bah je suppose que j'ai eu ça là, Paris Games Week Dites-moi dans les commentaires là Qui a hâte de la prochaine Paris Games Week ? Moi Moi j'ai trop hâte J'ai trop hâte d'y retourner Parce que ça me manque trop Ce... Ce mood Paris Games Week Où tu vois tout le monde T'as tout le monde réuni Pour les mêmes centres d'intérêt avec toi C'est insane Et ça me manque vraiment Ça me manque vraiment vraiment beaucoup Ensuite, on a quoi ? Un t-shirt Oh, la dinguerie ! Les gars, je... Attends, c'était quand ? Je devais être en cinquième, un truc comme ça ? Attends, y'a pas marqué mon âge ? Six, cinquième ! Cinquième trois, ok, c'est bon Les gars, ce t-shirt, vous, vous l'avez pas vécu Mais moi, ça me rapporte des souvenirs Et vous, vous êtes peut-être en savoir un peu plus J'avais 13 ans C'était il y a 4 ans Incroyable ! Je vais vous retrouver une photo de moi d'il y a 4 ans Vous allez voir Regardez, voilà Ça, c'était un snap de... De... De ce que j'ai pris au moment où j'avais ce t-shirt Au moment de mon anniversaire Parce que j'étais tout simplement parti avec l'école en Angleterre Et c'était de la frappe Et du coup, vu que c'était le jour de mon anniversaire Bah, il m'avait fait un t-shirt Attends, y'a quoi ? Y'avait écrit Timoth, le bordel ! Wouah ! J'essaie de retrouver peut-être des... Y'a peut-être des dingueries écrit dessus, tu vois Peut-être que je m'en souviens pas Faut que je regarde Oh non ! Les gars, je sais pas si vous allez bien voir Attendez Je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y a écrit Il y a écrit Justine, ta chérie qui t'aime Les gars, j'avais... Bah ouais, moi j'essayais déjà des meufs en cinquième Écoute, moi j'étais là, j'étais ultra beau gosse Bon, je suis pas sûr, mais voilà Putain, je m'en souvenais pas de ça Ensuite Bah, t-shirt collectif métissé Un dédicacé, évidemment Parce que c'est pas dédicacé, ça n'a pas de valeur Là frérot, ça a une valeur incroyable Si quelqu'un le veut, je le vends Attends, attends, parce que Vu la taille, les gars, sans vous mentir C'est un très petit S C'est un S taille bébé Ok ? Donc, je le vends actuellement sur eBay A 50 000 euros Et tous les revenus seront reversés sur mon Paypal Et... Je rigole, vous êtes des ouf Jamais je le vends frère, c'est une relique C'est une relique Je suis sûr que personne ne l'a Bon Là, on va commencer à rentrer dans les objets Là, vêtements et tout, c'est fini Là les gars Il y a plein d'objets Il y a une boîte de lunettes Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a simplement mes anciennes lunettes Donc voilà Je... Oh la gueule ! Oh comment j'étais trop moche avec ces lunettes C'était des Kenzo Wesh Je ne devais pas serrer de meuf avec ça Avec ça, je ne devais vraiment serrer personne Préparez vos screens Préparez vos screens Ça va arriver Oh comment c'est horrible Tu veux sortir avec moi ? Sors toi et moi ensemble pour la vie Ça te dit de se marier ? Tu veux qu'on passe notre vie ensemble ? C'est trop C'est trop Ces lunettes sont Ces lunettes sont horribles Quand Comment je me suis dit En arrivant chez le mec des lunettes Je me suis dit Oh Celles-là elles sont stylées Oh Bien sûr vous en souvenez Bien sûr les gars Les hands Spineux Et moi il est en métal frérot Regarde ce qu'il fait Regarde les effets C'est pas d'effet Bon bref moi j'en avais en métal Et très stylé Attends Qui se souvient de la vidéo Handspinner Trick Challenge avec Michou ? J'essaye Ok j'ai pas réussi Ok j'y arrive plus du tout J'y arrive plus du tout Et là par contre Là par contre c'est un truc de ouf Là il y a Ouais Ah ouais les gars j'ai deux passes Deux passes de la De la Paris Games Week Ça c'était 2017 Et celle-là c'est 2019 Je sais pas si vous allez bien voir Je sais pas s'il va détecter le visage Ah putain il détectait pas Ok C'est pas grave Mais ouais dinguerie Et voilà je me travallais comme ça J'étais un VIP Tu vois je passais dans tout le monde Je faisais Eh regarde moi ça mec Tu vois ça C'est tout frérot Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Une boîte avec certainement une PSP Evidemment une PSP Leia qui date d'il y a très longtemps Il y a encore ma sauvegarde Je crois c'est Vice City Je sais plus Je sais plus si c'est GTA Liberty City ou Vice City que j'ai dessus Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? Bon ça je pense Je peux épargner les détails Lunettes PEBG Et des autres lunettes PEBG Paris Games Week encore Donc ok C'est un peu moins intéressant Elles sont Ah hey ça va Non mais je préfère quand même ça les que j'ai Actuellement elles sont bien meilleures Mais du coup encore des lunettes Voilà que j'ai encore Incroyable Des lunettes frère ça se garde Gardez les vos lunettes Oh Oh là là les gars Ma troisième étoile au ski Troisième étoile Il me semble que j'ai les deux autres Ah mais oui je l'ai perdu C'est vrai mon étoile de bronze je l'ai perdu Mais en tout cas les gars j'ai mon étoile d'or Les gars avec ça je flex Ok J'ai l'étoile d'or au ski C'est pas mal Alors les gars les photos je vais pas vous les montrer Mais les gars j'ai eu En tant que viewer Une déducace De Trapa Une dédicace De Kirby 54 Les gars anecdotes C'était Et d'ailleurs vous savez qu'il n'y a pas très longtemps On en a reparlé PGW 2018 peut-être Ou peut-être 2017 Je suis extrêmement fan de Cyril Cyril MP4 Voilà vous connaissez Les gars faut savoir que j'étais vraiment ultra fan Je le suivais mais Vraiment c'était Pour moi c'était mon youtuber préféré à ce moment là Et là j'entends Prochain séance dédicace Avec Il y avait Cyril Il y avait Amixem Il y avait Vodk Prod et tout Bref D'un gris Moi j'y vais J'y vais une heure à l'avance Je vois Il y a déjà trop trop de queue Il y a une queue Elle est énorme Et du coup moi je me dis Tu sais quoi Je me bats les couilles Je veux voir mon youtuber préféré Donc du coup J'y vais Je rentre dans la file J'attends Attendez Parce que là faut vous dire J'attends 3 heures J'ai attendu 3 heures Pour ma dédicace Et pour ma photo avec Cyril Les gars Pour vous dire Il doit rester quoi 10 personnes devant moi Il est genre 19 heures Le truc devait fermer Enfin la pariante suite devait fermer Et là les gars le vigile Il dit à tout le monde Vous pouvez y aller On ne fera plus passer personne Et là Là j'avais un seum Actuellement devant moi Il était colossal Et le pire C'est que les gens Pour Kirby 54 à côté Ils pouvaient encore passer Il y avait pareil Il y avait genre 10 personnes Moi j'avais trop le seum Et genre on essaie de négocier Avec le vigile On me dit Mais monsieur s'il vous plaît On peut passer Juste prendre une photo Rien que ça Mais il ne voulait pas entendre Traité Non Non c'est mort Vous ne passez pas Et du coup moi J'étais stratégique Je me suis dit Mec Si à côté il passe encore Tu vas Tu vas chez Kirby 54 Et tu demandes De faire ramener Cyril Frère J'étais comme un ouf Mon cerveau il est en mode Ok Je suis Senku frère Trop intelligent Trop Je suis Armin même Trop stratégique J'arrive Je vois Kirby 54 Les gars Je ne le connaissais Absolument pas Je ne le connaissais Absolument pas Et du coup J'ai du faire Genre devant lui Ah ouais Je fais tes vidéos C'est trop bien C'est trop trop bien Genre vraiment J'adore trop Et je fais Ouais je prends une dédicace C'est une photo S'il te plaît Et du coup il me fait Ouais vas-y vas-y Du coup il fait la dédicace Et moi je lui dis Est-ce que tu penses Il y a moyen de De voir Super Conard ou pas Et il fait Ouais là c'est chouette Il vient de partir Et là J'avais mon son Il était Genre là Parce que J'ai attendu 3h pour rien J'ai fait une photo Et j'ai une dédicace D'un mec Que je ne connais absolument pas Et au final Ma stratégie N'a pas trop bien marché Donc voilà Merci Cyril En plus Eh mais attendez Mais oui C'est ça que je voulais vous dire Vous voyez pour la vidéo Laser Game Avec Mich et tout Dans Webédia Les gars j'ai vu Cyril Et on en avait parlé Et ça m'a fumé de rire Ça m'a exterminé Genre je me dis Que le temps fait bien les choses Parce que J'ai galéré pour le voir J'ai pas réussi Et la vie est bien faite Parce que Je l'ai finalement vu J'ai fait une vidéo avec lui Donc insane Trop bien Vraiment Et voilà quoi Fin de l'anecdote Voilà quoi Et après les gars C'est des trucs Que vous n'allez pas Trop pouvoir comprendre Parce que c'est des trucs Du rap perso et tout Donc ouais Non Là je pense Même pas du tout Et bah les gars C'est la fin de la vidéo Voilà Ça faisait longtemps Que j'avais pas ressorti ça Je m'étais promis Il y a très longtemps De faire une vidéo là-dessus Je me dis Garde tout Garde un maximum de souvenirs Que t'as eu avec des gens Que t'as eu avec les viewers Que t'as eu toi et tout Même pour toi Personnellement Tu vois c'est dard Bon Hé Je suis en fou Les gars Ça Ce Ce morceau de papier Il m'est très cher C'est pas ce qu'il y a là C'est ce qu'il y a derrière Il m'est très cher Car Avant Que ma chaîne YouTube Soit créée Que ma chaîne YouTube Timoncle Bordel Soit créée J'ai demandé à Michou De me créer un compte Google Et Il m'a dit Mec Au cas On a ton pseudo Maintenant Il me faut un logo Très peu d'entre vous l'ont vu Ceux qui ne s'en souviennent pas Ça sert à rien Vous vous en souviennent Mais ceux qui étaient là Au tout début Les gens étaient Il y a tellement longtemps Les gars Ça m'a évoqué Trop de souvenirs Regardez moi ça Les gars Là ici Il y avait écrit Gaming Expérience sociale Fun Et défi Et voilà Timoncle Bordel Avec un Pikachu Les gars C'était Voilà les gars La petite relique Que vous avez eu Pour la fin Les gars Moi ça m'a fait Extrêmement plaisir De faire cette vidéo avec vous J'ai tellement kiffé Moi Je vous demande juste un truc Les pouces bleus Un petit commentaire Pour savoir si t'as kiffé la vidéo L'abonnement La cloche Extrêmement important Bientôt 100k Mon twitch Dans la description N'hésitez pas Allez vous sub Ça me ferait très très plaisir Moi sur ce les gars Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Salut les boss Putain dans les rits J'adorais Sous-titres par Jérémy Diaz